Musique Voilà comme d'habitude Merci Je monte mon retard Ah tiens Julia, on va le le garçon du café Ça me fait penser au livre qu'on a présenté la semaine dernière Mais oui tu as raison Nous vous présentons aujourd'hui le livre Sortir du placard de Rachel Coranblit Il est paru chez Nathan Dans la collection Courte au jour Rachel Coranblit est canadienne Après des études de philosophie Elle enchaîne des petits boulots Dans des écoles et des médiathèques Elle a vécu à Jérusalem Puis Nice, Paris et Marseille Aujourd'hui elle est professeure de français A Toulouse Où elle vit avec son mari Et ses deux enfants Ah oui, j'ai déjà lu des livres de la collection Courte au jour Mais court comme petit Ah Maxime, toi qui n'aimes pas lire Ce livre est fait pour toi Ah, fais voir Enfin des livres qui se lisent vite Et en plus ça existe en audio et numérique Super Oui, les sujets traités sont actuels Ils nous concernent nous les ados Fais voir Mais au fait, sortir du placard Ça veut dire quoi ? Ça doit être des histoires de monstres Ou bien il y a un avant caché dans le placard Tu peux raconter le sujet de l'histoire s'il te plaît ? C'est l'histoire de Rita, 17 ans Elle l'a installée avec sa mère au café Juste en dessous de chez elle Une amie de sa mère les rejoint Lorsque le garçon du café arrive au passé Comment ? La mère de Rita Elle fait une remarque sur les garçons Et là elle appelle Didi Peut-être qu'elle ne aime pas les garçons Et c'est à cet instant que Rita prend conscience de son nouveau sexuel Oh là là, ça doit être difficile de dire ces choses-là T'as qu'à lire le livre C'est aussi l'histoire de relation de mère et de sa fille Et de famille et de métier Stop, ne nous en dis pas plus J'ai hâte de découvrir le livre Tiens Lisa, tu peux nous lire un passage ? Je vais vous lire le passage où Rita annonce à son père son nouveau sexualité Tu es enceinte ? Il a pouffé de rire Conscient du niveau basique de sa plaque Dans la cuisine, plus un bruit Oui bien sûr, je suis enceinte et je vais garder l'enfant Il m'a dévisagé J'ai continué On l'appellera Jésus l'enfant parce qu'il est né du Saint-Esprit Vu que je suis vierge, plus vierge que la vierge d'une virginité parfaite Ce n'est pas près de changer Là, il a pris le temps de s'asseoir sur l'autre chaise pour enfant Et c'est vrai que la position adaptée le rendait un peu ridicule Tu veux entrer dans les ordres ? Je crois en Dieu Depuis que tu as la foi Ce moment était absurde Si je devais retenir le moment le plus absurde de ma vie C'était celui-là Je n'ai rien trouvé à répondre Je ne savais pas s'il plaisantait Catherine est intervenue Elle est sortie de la cuisine, une cuillère en bois à la main C'est autre chose qu'elle veut te dire ta fille, Pascal Et j'ai balancé ma phrase, je ne sais plus comment Je n'aime pas les garçons Ce qui impliquait que j'aimais autre chose Mon père m'a fixée Et j'ai compris qu'il y avait pire que de devenir bonne soeur Il a déglouti lentement Ce n'est pas grave, il a dû en premier temps Sa première réponse, j'ai attendu la suite Et tu es sûre de toi ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz